Salut, c'est Tonton Tariq. Tonton Tariq ! Depuis quelques mois, je suis scotché à ma Switch. Je la lâche pas, genre. Et le coupable, c'est lui. En vrai, mon histoire avec les Pokémon, ça fait 22 ans que ça dure. J'ai saigné à peu près toutes les versions sur à peu près toutes les consoles de Nintendo. Si on doit compter en heures, ça doit faire... Je préfère pas savoir. Bref, j'avais 10 ans à l'époque. Comme tous les gamins des années 90, ouais, je suis tombé dans le piège. Mais en même temps, aujourd'hui, je comprends pourquoi. Les mecs avaient tout pensé, tout réfléchi. Ils avaient élaboré la recette parfaite pour qu'on soit tous accros. Pour vous raconter ça, je dois vous ramener juste avant l'an 2000. Tonton Tariq a digué quelques archives. Tonton Tariq ! Aujourd'hui, les Pokémon sont partout. Il y a les cartes, il y a le jeu, il y a le dessin animé. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'ils ont failli rester au placard. Alors déjà, l'idée, elle ne vient pas de Nintendo. Elle vient d'un mec assez mystérieux qui s'appelle Satoshi Tajiri. Alors, Tajiri, on peut le résumer en deux passions. La première, c'est les insectes qu'il s'est amusé à collectionner quand il était petit. Et l'autre, c'est les jeux vidéo qu'il a découvert dans les salles d'arcade. Alors, si on mixe les deux, l'idée d'un jeu comme Pokémon, finalement, elle paraît assez évidente. En 1990, Tajiri présente une première version de son jeu. Ça s'appelle Capsule Monsters. Il sent que c'est le jeu parfait pour la Game Boy. Mais pour Nintendo, c'est mort. Il ne croit pas du tout au succès d'un jeu de rôle. En même temps, le carton sur Game Boy à l'époque, c'est Tetris, l'opposé dans le jeu de rôle. Et le ping-pong va continuer comme ça pendant quelques années entre Game Freak, la boîte de Satoshi Tajiri, et Nintendo de l'autre côté. Et finalement, Capsule Monsters va devenir Pocket Monsters. En bon français, monstre des poches. Puis, à force d'acharnement, un jour, c'est le feu vert. Pokémon est lancé au Japon en 1996. En même temps, les gars, ils se sont pas contentés de juste sortir un jeu comme ça. Ils nous ont bombardés, mais de tous les côtés. Quand Pokémon sort, c'est pas juste un jeu qu'on découvre, c'est un univers complet. Il y a les cartes, le dessin animé, le jeu, il y a même des chaussettes. Enfin, c'est l'invasion totale. Cette recette, elle a marché au Japon, donc il n'y a plus qu'à la reproduire ici, en Europe. On est trois ans plus tard, en octobre 1999, et c'est un carton. Maman ? 790 francs, j'achète pas ça aujourd'hui. Maintenant, tu le repères. Si tu veux, on en reparlera à Noël. Vous vous sentez parfois pris en otage par l'agressivité marketing, on va dire ? Oui, forcément, on est pris en étage. Voilà, on vend des Pokémon absolument partout, donc forcément, ça rapporte de la thune. Le chiffre d'affaires du jeu et des produits dérivés dépasse les 100 milliards de francs. Star Wars, Tomb Raider ou le Casimir de notre enfance peuvent aller se rhabiller. Mieux, ça n'existe pas. C'est le jeu le plus vendu au monde. C'était peut-être le jeu le plus vendu au monde, mais pour mes parents, c'était mort. Mais je me suis démerdé. Mon meilleur pote Morgan l'avait à l'époque et ça l'intéressait pas de ouf, Pokémon. Merci, Morgan. Lui, il était dans une autre team, l'ennemi juré des Pokémon. Figurine Digimon de Bandai, rien ne pourra les arrêter. Moi, je vais vous dire la vérité. On nous a beaucoup servi une histoire de rivalité entre Digimon et Pokémon. L'un aurait copié l'autre. En fait, il n'y a jamais eu match. Pokémon a beaucoup mieux marché que Digimon sur tous les tableaux. Et sa force première, c'est le jeu. Franchement, pour l'époque, c'est révolutionnaire. Le jeu sort en deux versions. Pokémon version bleue et Pokémon version rouge. Alors, la différence entre ces deux-là, c'est qu'il n'y a pas les mêmes petits monstres là-dedans. Et ça, c'est un vrai coup de génie. Parce que si tu veux terminer le jeu, donc collectionner les 150 Pokémon, tu vas devoir échanger avec quelqu'un d'autre. Rémy, si tu battes cette vidéo, encore merci pour ton tortank. Bref, moi, j'ai joué de ouf à la version rouge à l'époque. Et je vais vous expliquer ce qui m'a fait kiffer. Déjà, j'avais 10 ans comme le héros, Sacha. Donc forcément, je me suis identifié. Ensuite, il y a tout cet univers hyper mignon, faut le dire. Avec toutes ces créatures qui ressemblent à des plantes, à des animaux. Donc ouais, c'est virtuel, mais on s'attache. Il y a aussi un truc hyper bienveillant dans le jeu. Très centré sur l'amitié, la collaboration, des valeurs intéressantes, quoi. Et enfin, l'aspect qu'on pète avec les combats qu'il faut remporter, les badges qu'il faut collectionner, et même les Pokémon rares qu'il faut réussir à capturer. Mine de rien, c'était pas si facile. Même si certains, même beaucoup, disaient que c'était un jeu débile. On peut pas répondre à cet un jeu débile, vu qu'un débile, c'est tellement vague. Débile, ça veut dire, ça peut dire c'est mal fait. Ou débile, ça veut dire qu'il faut vraiment, y a pas besoin d'être, de comprendre quelque chose de ça, il suffit d'appuyer sur un bouton. Il y a 150 Pokémon, il faut assimiler les attaques de chacun, savoir ce qu'il faut faire, anticiper sur ce que l'autre va faire. Il faut quand même réfléchir, c'est pas j'attaque, je bourrine, j'attaque, je bourrine. Faut réfléchir, faut faire une équipe. Bon, c'est mieux que d'appuyer sur un bouton. Et dire que beaucoup pensaient que ce serait juste une mode, comme les Pogs, comme les billes, que ça nous occuperait pendant 3-4 mois, tout au plus. Qui sait, qui sait qu'il y a des Pokémon ? Voilà ! Tu vois là, les gosses, ils le savent pas, mais ils ont de l'or entre les mains. Les cartes, nous les recevons par camion, donc ils circulent toutes les nuits, nous les mettons en place le matin avant l'ouverture, et ensuite, toutes les demi-heures, un travail de remplissage permanent, de façon à garder une disponibilité maximale du produit. Voilà, vous avez capté le délire, on l'était tous à fond. On n'a plus du tout de cartes Podcamone, ça porte comme des petits pains, en dix minutes on les reçoit, après on n'en a plus du tout. Comme tous les produits les plus recherchés, il y avait un marché noir. Une carte comme ça, ça peut voler 150, 150, quelque chose comme ça, ouais. Mais ça se vendait aussi à l'école. Là, ça se passe à Évreux, et dites-vous que le principal a dû interdire les cartes dans son établissement à cause du business entre élèves. Des cartes rares qu'on a en double, c'est bien de les vendre, comme ça on peut s'acheter plein de paquets après. Mais plein ou pas plein. Et à boire les sortes, ça se vend cher ? Une carte comme Trapponfeuille, il vaut 200 francs. Ouais, voilà. Mais bon, personne n'achète 200 francs, ça tourne autour de 80, si on veut la vendre. Là, on parle de 200 francs, ça fait à peu près 40 euros. Mais c'est que dalle à côté de ce qui se passe aujourd'hui. Tiens, regarde là, ce Dracaufeu, la édition 1999, l'an dernier, il s'est vendu à 300 000 dollars aux enchères. Ça fait 274 000 euros. Et là, il n'y a pas longtemps, cette carte est archi rare. 900 000 dollars, ça fait 820 000 euros. En gros, avec un bon tas de cartes, tu n'as pas besoin d'investir dans les cryptos. Voilà, je vous ai parlé des débuts des Pokémon. Maintenant, je vais vous parler de leur avenir. Et ça se passe dans le métaverse. Alors non, pas celui de Zuckerberg, là. Chez Pokémon, à l'heure où je vous parle, ils sont en train de créer leur propre métaverse. Et pour ça, ils ont déjà levé 300 millions de dollars. Alors, perso, je ne suis pas sûr d'y aller. Je suis trop vieux pour ces conneries. Déjà, je suis pas mal occupé avec ma Switch. J'ai 32 ans, je vous rappelle. D'ailleurs, je vais vous laisser. Je suis à court de Pokéball. Au fait, si cette vidéo t'a plu, lâche un petit like et abonne-toi à la chaîne YouTube de Brut. Et retrouve encore plus de contenu exclusif de toute notre équipe sur la plateforme BrutX. Tonton Tarek ! Sous-titrage ST' 501